Les ennemis viennent de tous les côtés, même sur le plan judiciaire, les ennemis attaquent. Il y a cette apôtre de maman qui a fait bloquer une de nos vidéos récemment, et je n'ai un jeune, je ne sais pas si il est jeune ou vieux, un Gabonais qui est en France, qui s'appelle Teddy Sono, il a bloqué la vidéo où il demandait est-ce que ma solo financière est vraie, et j'ai fait un recours à YouTube, YouTube m'a bloqué, il n'a pas accepté le recours, j'ai fait un deuxième recours à YouTube, et j'ai dit à YouTube que je suis prêt à aller au tribunal en Californie contre ces gens, donc donnez-moi, remettez-moi ma vidéo, je suis prêt à aller en Californie au tribunal, et YouTube qui ne veut penser avoir des problèmes, ils ont remis la vidéo et ils donnent à Teddy Sono 10 jours pour aller en Californie pour porter plainte. Donc si dans 10 jours Teddy Sono n'apparaît pas au tribunal de Californie, ils vont tout simplement remettre la vidéo dans 10 jours, donc ils donnent 10 jours à Teddy Sono, et Teddy Sono je peux dire, va dire à ton maître, à ton seigneur, tu n'as su de cotiser pour que tu ailles porter plainte dans Californie, sinon la vidéo sera restituée dans 10 jours. Et je ne sais pas comment ces gens ne veulent pas se repentir. Voilà quelqu'un à qui je donnais le bénéfice du doute, et David Cotry, tu m'as mis en garde, là vous voyez David Mireille, c'est le frère Cotry en France, tu m'as mis en garde contre ce frère, ce faux frère en passant, je n'ai pas, en fait, je voulais lui donner le bénéfice du doute, tu m'as pourtant mis en garde David Cotry, mais je voulais lui donner le bénéfice du doute. Arrivé au pauvre, il ferme la vérité, il ferme une vidéo, ça veut dire que le bénéfice du doute que je lui donnais ce n'est plus le bénéfice du doute, donc officiellement aujourd'hui Teddy Sono est sur la liste de Jésus qui s'est mis des faux pasteurs, officiellement. Donc il est aujourd'hui, officiellement, sur la liste des faux pasteurs vampireux qui n'ont jamais été confetti, il devait faire semblant. Et voilà les gens qui ont un projet satanique, je vous assure, je n'aimerais pas vous empêter dans mes combats, mes combats ne sont pas les vôtres, mes combats sont les miens, mais je sais aussi que c'est les vôtres parce que vous me soutenez dans les prières, mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais vous amener à garder la foi, ce combat dans lequel je suis, je les accepte volontairement ma famille et moi. Nous ne sommes déjà morts, pouvez-vous tuer quelqu'un qui est déjà mort ? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Nous, nous n'allons pas, sur le côté judiciaire, excepté avec Teddy Sono, que j'attends en Californie pour qu'il m'aille devant la cour de Californie parce que là il s'agit d'une vidéo de dénonciation. Quand il s'agit de la vérité, nous ne blaguons parler de Badi, non pas. Non, mes frères, je commence avec les paroles d'encouragement.